salut salut bienvenue sur la chaîne info et astuces d'abidjan pour vous présenter un nouveau tuto aujourd'hui nous allons voir comment il est possible d'activer le signal d'appel lorsque quelqu'un vous appelle et vous voyez que la personne est en attente voilà ce n'est pas activé par défaut sur vos téléphones donc dans cette vidéo nous verrons comment il est possible d'activer cette option là assez facilement toi aussi tu as dû voir lorsque quelqu'un t'appelle on signale à la personne que tu en ligne et tu vois la personne en attente mais dans certains téléphones lorsque quelqu'un vous appelle vous ne recevez pas en fait le signal de la lettre pour dire que vous êtes en ligne en fait on vous dit on dit juste à la personne que l'appel est occupé voilà donc dans cette vidéo nous verrons comment vous pouvez activer cette option là qui va vous permettre de signaler que vous êtes en ligne et vous verrez la personne qui est en attente donc pour ce faire vous allez rentrer dans la partie téléphone de votre téléphone comme si vous voulez lancer l'appel et vous allez vous rendre dans les paramètres voilà vous allez vous rendre dans les paramètres vous allez venir appuyer sur les trois points qui sont là je sais pas si vous voyez les trois points qui sont là vous allez appuyer sur ces trois points là une fois que vous appuyez sur les trois points vous allez venir dans paramètres vous allez venir dans paramètres voilà une fois dans paramètres, vous allez descendre, descendre juste en bas et vous allez venir où c'est marqué service supplémentaire. Vous voyez, service supplémentaire. Service supplémentaire. Donc là, vous appuyez dessus. Voilà. Et ça va charger un peu. Et là, vous allez venir cocher où c'est marqué signal d'appel. Il n'est pas activé par défaut. Donc vous allez venir cocher pour l'activer. Donc vous voyez que moi j'ai activé. Une fois que moi j'ai activé, si je suis en ligne avec quelqu'un par exemple et qu'une autre personne essaie de m'appeler, je vais voir la personne qui est en attente. Elle va me dire que telle personne est en attente et essaie de m'appeler. Et je peux décrocher ou je peux refuser. Mais si je n'ai pas activé cette option-là, quand quelqu'un va m'appeler, on va dire à la personne numéro occupé. Moi, je ne saurais pas que la personne essaie de m'appeler. Donc c'est une option que vous devez activer sur votre téléphone. Il y a le mode aussi transfert d'appel. qui va vous permettre de pouvoir transférer vos appels. Si vous êtes par exemple occupé, vous pouvez mettre transfert d'appel et vous allez venir choisir. Soit si vous êtes injoignable, l'appel va partir sur un autre numéro. Ou bien si vous êtes occupé, l'appel va partir sur un autre numéro. Mais s'il n'y a pas de réponse, l'appel sera transféré automatiquement sur un autre numéro. Voilà. Donc ici, il y a le mode aussi toujours transféré, qui va vous permettre de pouvoir transférer toujours les appels sur un autre numéro lorsque on vous appelle. Voilà. Donc là, vous allez faire le tour. Il y a le mode aussi restriction d'appel. On attend que ça charge. Voilà. Il y a le mode restriction d'appel aussi. Vous avez dit que tel numéro, tel numéro n'ont pas le droit de vous appeler. Donc vous pouvez aussi venir ajouter ces numéros là dans le mode restriction d'appel. Appels sur le temps. Appels internationaux. Appels internationaux sur le pays d'origine. Tous les appels entrant. Donc ici, si vous ne voulez pas qu'on vous appelle, vous pouvez mettre tous les appels sur le temps. Ces personnes-là ne pourront pas vous appeler. Ou bien les appels internationaux, si ce n'est pas le numéro de votre pays, les appels ne passeront pas. Donc c'est des options que vous pouvez venir cocher ici, qui vont vous faciliter la vie. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Ciao, ciao.